Samedi 30 octobre 2021, mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous à votre émission Écho de l'école des communicateurs, une émission d'analyse de questions liées à l'actualité sociopolitique de notre pays. Alors aujourd'hui, avec nos invités, nous allons parler du bloc patriotique. Alors, les blocs patriotiques réunissent en son sein la MUCA, le FCC, ensemble et certaines forces vives du pays. Alors, la question ici que nous nous posons est celle de savoir, est-ce que la MUCA a fait un mauvais choix aujourd'hui de s'associer avec le FCC, pourtant critiquer récemment ? Alors, on en parle sur ce plateau avec nos invités qui sont sur place. Nous avons David Aigle, bonjour. Bonjour, cher Nathan, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour aussi aux co-débatteurs. Je suis très content d'être ici, Nathan, parce qu'à chaque fois que nous voyons les éminentes personnalités passer sur ces plateaux, nous nous disons, nous aussi, notre tour viendra. Et merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir, monsieur David Aigle. L'autre côté, nous avons hérité MAMOENI, ça c'est votre deuxième participation. Effectivement, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Bonjour aussi aux co-débatteurs qui sont sur ce plateau. Vous savez, c'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau. Merci beaucoup. Je l'attends vous d'à nous. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Et bonjour à tous mes co-débatteurs. J'en profite aussi pour passer mes salutations. C'est lui qui est mon recteur, Lufance Kuzekis. Le recteur, Lufance Kuzekis. Merci à vous tous. Mesdames et messieurs, je rappelle ici, ils sont tous membres de l'école des communicateurs, ayant reçu la formation en théorie stratégie de communication, comme vous voulez. Il y a un autre qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. Notre quatrième invité, lui c'est Claude Kougou, membre aussi de l'école des communicateurs. Claude Kougou, bonjour. Bonjour, monsieur le présentateur. Merci pour l'invitation. Je m'exquise pour ces retards. Nous connaissons tous les embouteillages qui persistent dans notre capitale. Voilà pourquoi je suis fini en paix à retard. Je présente mes esquisses à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On parle du bloc patriotique. Est-ce que ce bloc patriotique est avantagé pour la MUCA ? Et surtout que la MUCA a récemment critiqué le FCC, selon ce que disait le membre de la MUCA, que le FCC a détruit le pays. Mais aujourd'hui, ils se retrouvent ensemble. Alors, qui prend déjà la main ? Héritier Mambouini, vous prenez la main. Alors, la MUCA a récemment critiqué le FCC. Aujourd'hui, ils se retrouvent ensemble. Est-ce que c'est avantagé pour eux ? Avantagé ou pas, tout dépend des objectifs à atteindre, selon moi. Moi, je pense que ce n'est pas mauvais pour la MUCA de créer ces blocs patriotiques. Parce que je me souviens, c'est d'ailleurs la MUCA qui a lancé pour la première fois un appel à tous les autres qui sont allés rejoindre la MUCA dans le combat. C'est-à-dire que la population doit comprendre, l'opinion doit comprendre que ces blocs patriotiques sont créés pour un objectif. C'est lui de barrer la route à un push électoral qui arrive et qui se prépare en 2023. Et moi, je ne trouve pas mauvais pour la MUCA d'appeler toutes les couches sociales se réunir et barrer la route à tous ceux qui sont en train de préparer la sécherie aux élections. C'est le cas récent de 2020 ou 2019, si je me souviens, où on a intérimé M. Malona de la manière la plus frauduleuse. Nous avons vu toutes les couches sociales se réunir et barrer la route au FCC. On ne sait pas pourquoi aujourd'hui ça doit choquer parce que c'est la MUCA qui fait appel aux autres pour se réunir et on pense qu'ils ont perdu toute leur crédibilité en voulant se réunir au FCC. Ça, moi, je dis non. Et moi, je pense que la MUCA doit être aussi prudent dans cette union avec les FCC. Parce que nous connaissons tous comment l'FCC a été traité de tous les maux dans ces pays. Et moi, je pense qu'ils devraient se limiter à la bataille au niveau de la CENI. Est-ce que ce n'est pas tard de demander la dépolitisation de la CENI dès lors que l'équipe de Nikadima a prêté serment et a procédé par la remise et reprise avec Cornei Nanga ? Charmantan, vous savez que rien n'est trop tard. C'est vrai qu'ils sont déjà installés et la procédure est allée un peu vite en besogne. Mais moi, je pense que la force reste à la population. La force plutôt reste au peuple. Rien n'est tard jusque-là. La force reste au peuple. C'est ce que dit Héritier Mambouini. Alors, M. David Aigle, est-ce que vous êtes d'avis avec ce que dit Héritier Mambouini que la force reste au peuple ? La Mouka, le bloc patriotique, est là pour demander la dépolitisation de la CENI. Et surtout que nous pensons qu'il y a déjà un rétat qui s'installe parce que l'équipe de Nikadima a déjà prêté serment et aussi a fait la remise et reprise avec Cornei Nanga. Merci beaucoup pour la question, cher Nathan. La force reste au peuple, mais reste que le combat est noble. Là, nous pouvons comprendre que le peuple peut s'intégrer. Mais lorsque le peuple est baladé par les animateurs politiques qui eux-mêmes n'arrivent pas à maîtriser leur combat, là, je suis désolé. Si je peux parler en tant que peuple, je me dirais moi, je vais rester à la maison par rapport à ce combat. Parce qu'en amont, tout comme en aval, nous pouvons en parler, mais malheureusement, le politique congurie ne tire pas le son de ce qui s'est passé, ne tire pas le son du passé. Le front patriotique. Dans cette union-là, qui est patriote ? Je n'en vois personne. Parce que c'est un rassemblement bis. Bon, je peux comprendre, le combat est noble, mais vous l'avez si bien souligné. Moi, je trouve qu'il est tard, déjà. Parce que si le FCC, la MUCA, peut-être l'Église catholique, voulait réellement réanimer le peuple par rapport à l'entérinement des cas du maïs, il fallait le faire une fois que le Parlement avait déjà entériné. Avant que le président ne signe l'ordonnance, avant que le président ne puisse officialiser le cas du maquant président de la CENI, c'est là qu'il fallait activer le peuple. Mais malheureusement, nous revenons encore... Bon, on ne peut pas inventer la roue, mais il faut quand même un peu inlever et puis faire la politique autrement. Ce front patriotique, c'est le rassemblement bis. Hier, c'était contre Kabila, aujourd'hui, c'est Kabila contre Tshisekedi. Lorsque je dis Kabila, c'est parce que c'est une sorte d'un labeur avec ses enfants. Kabila qui retrouve, Katoumbi qui retrouve, Fahuno qui retrouve l'Église catholique, maintenant contre un nouvel ennemi qui est Tshisekedi. Donc, nous tournons tout autour. Donc, vous êtes déjà avec Fayoulu, selon vous ? Non, je ne dis pas qu'il était avec Fayoulu, mais maintenant, là, je le retrouve. Vous avez cité Mouzita Toumbi, vous avez cité Fayoulu. Lorsque je parle de Fayoulu, je vois l'incarnation de la Mouka. Lorsque là, je vois Brissana Bonanga, je vois Mouzitu, ils forment tous la Mouka, non ? Or, ils étaient tous avec Kabila hier. Donc, nous tournons tout autour. C'est parce que la population congolaise plus tôt. C'est parce que les politiciens congolais n'ont pas une nouvelle donne à apporter à la population. C'est pourquoi nous refaisons les alliances, nous refaisons les coalitions qui demain n'aboutiront à rien. Une série dépolitisée. La série est déjà confirmée. Le peuple n'a pas été mobilisé pour barrer la route, comme ce fut le cas avec Malonda. Mais qu'est-ce que nous nous attendons ? Vous voyez ? C'est pourquoi nous nous retrouvons en cette situation. C'est parce que d'autres politiciens qui ne savent pas prévenir, on lui a apporté bébé qui a fait qui sait qu'il est dans son union sacré, sans fondement. C'est pourquoi nous nous retrouvons maintenant dans cette situation. Merci à vous. Merci, merci, David. M. Joël Boutanou, le bloc patriotique, est-ce que ce n'est pas un groupe créé par les opposants, disons ainsi, ce n'est pas un groupe créé par les opposants pour chercher de voies et moyens, créer de dialogue pour qu'ils aient aussi en profite ? D'ailleurs, monsieur le journaliste, je ne suis pas Joël Boutanou, je suis... Non, pas tout de suite. Merci beaucoup, merci beaucoup. Allez-y. Je ne partage pas, il m'a même avis avec mon ami héritier Mambouéli, mais héritier Mambouéli vient de dire quelque chose de très capital. La Mouka n'a pas fait mauvais choix ou la Mouka n'a pas fait un bon choix. Mais ça dépend aussi des objectifs à atteindre. La Mouka doit savoir que les gens de l'FCC sont mal répétés dans ces pays. Dans quel sens ? Dans le sens qu'ils ont dirigé pendant 18 ans, mais ils n'ont pas dirigé bien les pays. Et même moi aussi avec Moïse Kaltoum. Mais la question que je suis en train de me demander, quand on sera en 2023, est-ce que Martin Fahou doit accepter qu'un leader se tirera de l'FCC ou qu'Abulab doit accepter que Martin Fahou soit un leader en 2023 ? C'est vraiment une question que je suis en train de me demander. Je ne sais pas si Moïse Kaltoum va accepter que Martin Fahou soit un leader en 2023. Je ne sais pas. Merci beaucoup. M. Claude Koumou. Est-ce qu'il fallait seulement donner une raison à l'Église catholique de ne pas porter le choix sur Déni Kadima ? Parce qu'aujourd'hui, l'Église catholique est nécessée. On comprit que les choses avancent. Le président de la République a signé l'ordonnance portant investiture de Déni Kadima et son équipe. Est-ce qu'il fallait donner raison à l'Église catholique parce qu'elle pense que Déni Kadima n'était pas un bon choix pour la Sénée ? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour les trois verbales dont vous me faites usage. Alors, avant de dire ou avant de répondre à votre question, je m'irai ainsi ici balayer par quelque chose que je viens ici d'attendre. Je m'irai signaler à mon frère Jonathan Boutan que le bloc patriotique n'est pas dirigé par Fayoul ou moins encore par Joseph Kabila. Ce bloc patriotique est dirigé par le prélat de l'Église catholique. Ce sont eux qui sont les responsables et c'est là un élément d'une coalition, c'est-à-dire on ne cherche pas là-bas qui sera les coordonnateurs. Non, ils se sont rassemblés, nous voyons même aux États-Unis d'Amérique lorsque il y a quelque chose qui ne va pas. Les républicains et les démocrates se mettent ensemble pour trouver d'abord une solution. En ce moment, c'est l'intérêt du pays qui prime. C'est la première chose que je voulais notifier et la deuxième chose que je voulais dire c'est que je vais parler comme Jean-Marc Aboune au siège de l'IDPS. Il a dit ceci, c'est lui qui va inciter Kabila sera contre l'IDPS. Pourquoi ? Parce que Kabila c'est une bonne personne et la même bonne personne qui est en trouvée bonne et aujourd'hui elle est devenue mauvaise parce qu'il y a une, je peux dire une coïncidence avec un autre cas. Nous ne sommes pas de petits enfants que vous pouvez manipuler simplement. Alors, je vais répondre à la question que, monsieur le journaliste m'a posé. De le départ, vous allez comprendre que ce processus est mafié. Ce processus est mafié. Je vais d'abord à l'Assemblée nationale. L'article 56 sort du dérèglement antérieur de l'Assemblée nationale du qu'aucune personne n'est pas estimé des fonctions à la fois. Mata, professeur Mata, bien sûr, il est déjà président de la commission du PAJ, politique et administrative, si c'est justice comme ça, je ne sais pas. Merci beaucoup. C'est lui qui est le président de cette commission. Mais, subitement comme ça, on voit que c'est lui aussi qui était le président de la commission paritaire. Je me demande comment est-ce qu'on peut faire des choses pareilles ? Lui qui s'est dit être un professeur d'université, dans quelle faculté ? Du droit, bien sûr, je précise. Mais comment il peut faire une telle chose ? Alors, déjà, les réseaux est mafié. Et si je reviens encore avec le cas de Ronsard Malona, nous avons tous compris que lorsque la population a décrié, puisque la procédure n'a pas été respectée, on a vu que l'Église catholique et l'ECC n'avaient pas signé. Le PV, le président de la République, avait dit à Mme Abounda, présidente à cette époque-là, de ne pas intériner M. Malona. Et je suis ébété de voir que le même cas est répété, mais au moins, le président de la République dit que j'instruis ambusse ou je me demande le... La séparation de pouvoir ? Oui, la séparation de pouvoir n'est plus en République démocratique du Congo. Comment est-ce qu'un président de la République peut dire que j'instruis au président de l'Ensemblée nationale, le président de la République n'a pas commis un rêve parce que c'est une personne qui s'exprime très bien en français ? Je suis ébété d'entendre telles choses. Alors, moi, je dirais que je suis tout à fait d'accord avec l'Église catholique, laisser c'est toute autre personne là parce que l'avenir de ces pays dépend aussi des dirigeants qui nous dirigent. Si déjà au départ, les réseaux et mafiés, la procédure n'est pas respectée et on dit le début d'une chose annonce aussi sa fin. Merci beaucoup à vous. Héritier Mambouini, Denis Kadima rassure qu'il y aura des élections crédibles dans ces pays. Pourquoi ne pas lui faire confiance et aller à l'essentiel ? Merci beaucoup, cher Nathan. Avant de rebondir à ta question, je me réfère à un toilettage technique comme le dit souvent mon vieux Yves Bouya. j'ai entendu des hérésies ici, permettez-moi les termes, dans les dires de mon ami David Haig. David Haig dit qu'entre Kabila et Fahul, il y a un labourer et un enfant. Oui, je sais ce qu'il dit. c'est déjà un faux argument. Vous lui avez posé la question, il n'a pas su le prouver. Vous voyez déjà que pendant tous les mandats des messieurs Kabila, Fahul a été un simple parlementaire. Donc, c'est déjà difficile pour lui d'être enfant de Kabila. Mon ami doit y voir un peu sa manière de voir les choses. Et à mon ami Jonathan qui pense qu'il n'est pas de même avis avec moi, mais à la fin, il est répondu pour dire qu'il soutient quand même ce que j'ai dit par rapport au FCC, Kabila et tout. mais je vous pose encore une fois de plus la question. Est-ce qu'il ne faut pas... On ne peut pas faire confiance ici à Denis Kadima parce que les trains marchent et il promet d'organiser des élections crédibles. Justement, monsieur le journaliste, je réitère ce que j'avais déjà dit. Tout a été bien préparé pour tricher les élections en 2023. Par proche, vous avez vu la procédure des désignations des animateurs de la CENI, la création d'une commission dite paritaire mais qui en réalité n'a régorgé que les membres de l'Union sacrée qui constitue la majorité à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas eu d'opposition dans cette commission. Et on nous rassure par un monsieur Kadima qui nous promet des bonnes élections en 2023. Mais ça, c'est farfelu. Ça ne sera pas effectif. Ça, c'est le dire de tout président de la CENI à son arrivée à la tête de la CENI. Ça a toujours été son discours. Donc, j'ai rejoint la pensée de mon ami pour donner raison à l'Église catholique et l'ECCL qui, d'ailleurs, régorge 80, 85% ou plus de la couche sociale de notre pays. Donc, aujourd'hui, l'Église catholique est l'animal à abattre parce que seulement l'Église catholique ne veut pas cautionner une corruption, ne veut pas cautionner des mensonges, de la trichonnée à la tête de la CENI. Mais, messieurs héritiers, partons de la loi de la majorité. Pourquoi ne pas donner simplement raison à aussi d'autres conventions religieuses qu'à l'Église catholique et les CC? Vous savez qu'il y a certains qui, parfois, comprennent mal cette loi de la majorité. On ne peut pas respecter votre majorité si il y a une majorité de la trichérie, de la corruption. Comment voulez-vous qu'on respecte une majorité qui a été corrompue pour voter pour? Vaut mieux rester minoritaire mais dans la justice, minoritaire mais dans les valeurs. Et c'est ce qui regorge, c'est ce qui représente aujourd'hui l'Église catholique et l'Église protestante. Tout a été préparé pour tricher les élections en 2023. C'est ce que dit M. Rité Mambouini. Est-ce que vous êtes d'avis avec lui? Laissez-moi un peu corriger. C'est qu'il a avancé. Premièrement, lorsque je parle de Faoulou, de un, je vois l'incarnation. C'est la personne qui incarne la mouka, j'ai pris de la mouka elle radicale. C'est-à-dire lorsqu'il y a Faoulou derrière lui, il y a Mouzut, il y a Isanda Bonnana, tout s'était auprès de Kabila. Et sur la personne de Faoulou, je n'aimerais pas revenir là-dessus. Nous connaissons un peu de la même manière que les élus, les élus provinciaux élus d'Épèce avaient implicitement milité pour que Gentilnie soit aujourd'hui à la tête de la ville. C'est de cette même manière que Faoulou, en son temps, avait milité pour que son ami André qui milite à son gouvernement de la ville. Lorsqu'il y a qui milite à nos parents de Kabila. C'est comme ça, donc bonnet, bonnet blanc. Alors, nous ne pouvons pas nous baser sur ça. Réellement, il y a un laboureux à ses enfants. C'est parce que comme l'avait dit l'ancienne première dame qui n'a jamais léché malheureusement sur la tête de Kabila aujourd'hui, nous voyons la formule. Pourquoi j'insiste ? C'est parce que lorsque nous menons un combat, surtout un combat politique, il faut voir avec qui mener ces combats. La population, la majorité, ou bien avoir une coalition, ou bien un groupe d'amis qui voient comme toi, ce n'est pas mal. Mais lorsque la réputation a été biaisée depuis 18 ans, je ne vois pas pourquoi maintenant, surtout envers quelqu'un que tu as qualifié, de pantins, de placebos, de marionnettes, et c'est cette même personne-là, tu t'associes maintenant avec d'autres qui lui ont accompagné dans la coalition FCK, qui lui accompagnent jusque-là dans l'Union sacrée, tu t'associes encore avec lui pour combattre ce que tu appelles la dictature. Là, c'est vouloir une chose et son contraire. Donc l'erreur que commet peut-être est faillue aujourd'hui. Je parle de faillue pourquoi ? Parce que depuis tout ce temps, il semblait être, comment je peux dire, pas le go, mais il semblait être la personne crédible qui peut faire face à faillue Tissékédi. Mais l'erreur qu'il convient aujourd'hui. Selon vous, il n'est plus crédible par le simple FCK, qu'il a essayé d'être ensemble avec le FCK ? Je suis en train d'insister. Faillou pourrait faire et pourrait mener ce combat seul. Moi, j'étais d'accord avec Faillou lorsqu'il n'a pas voulu répondre ou bien lorsqu'il n'a pas voulu faire partie de la convocation du président de la République lorsque je parle de la convocation, c'est-à-dire de consultation. Lorsque Faillou n'a pas pris part à ce gouvernement de l'Union sacrée, moi, j'étais d'accord avec lui. Il faut faire un combat et rester propre et rester digne. Tout comme l'était un peu à un certain moment Étienne Tissékédi. Mais lorsque aujourd'hui, tu mènes ce combat côte à côte avec ceux qui avaient mal dirigé, côte à côte avec ceux qui ont accompagné Félix Tissékédi, côte à côte avec ceux qui ont organisé les hold-up culturales... Non, mais peut-être Faillou nous a dit aujourd'hui qu'il n'est pas capable de pouvoir mener tout ce combat. C'est pourquoi il a tantôt fait appel à certaines forces vives de venir combattre ensemble. Et voilà pourquoi il a accepté à ce qu'ils puissent faire la route ensemble avec le UFC et d'autres forces vives. Donc, à travers votre question, vous nous dites alors réellement qu'il fallait le reconnaître alors qu'il est incapable de mener ses combats. C'est pourquoi il veut se faire appuyer par des personnes qu'il a qualifiées hier des négociateurs du hold-up électoral. Donc, c'est un peu ça. C'est contradictoire. Je suis tellement déçu par rapport à sa position. J'ai dit et j'insiste pour Faillou, il pouvait mener ses combats seuls. Pour la Mouka, il pouvait mener ses combats seuls. Lorsqu'il est en train de dénoncer ce qui se passe au sein de l'Union sacrée, je suis d'accord avec lui. Mais lorsqu'il s'associe avec ceux qui ont préparé les hold-up électorales, avec ceux qui ont accompagné Félix Tisséquet au début de son mandat, avec ceux qui continuent à lui accompagner aujourd'hui, je suis désolé. M. Claude Kungou, nous avons aujourd'hui plus ou moins 14 provinces qui n'ont pas de gouverneurs. L'essentiel ici, c'est que cette équipe, la nouvelle équipe, puisse nous organiser des élections dans les différentes provinces. Alors, pourquoi ne pas aller à l'essentiel ? Parce que le pays a besoin d'avancer, le pays a besoin d'évoluer. Pourquoi ne pas laisser à cette équipe organiser les élections pour le 14 provinces pour que le pays puisse décoller ? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je m'irai ici, avant de répondre à votre question, un peu essayant de recadrer quelque chose qu'a dit mon frère David. Ce qu'il faut savoir, c'est que ici, ce n'est pas une question de prouver les forces. Ce qu'il faut noter, ce n'est nullement une question de prouver les forces, mais c'est une question de l'intérêt général du pays. C'est une question de l'intérêt... C'est une question très sensible. C'est une question très sensible. Non, mais ne pleurez pas sur ce point. Non, je suis humillé. Ça, vous savez les larmes de protéger, il n'y a rien à appuyer. Rien n'y a rien à appuyer ici. Je souhaite que le respect des téléspectateurs... Non, je vous protège. Allez-y, allez-y. Allez-y. Merci beaucoup. C'est une question très sensible, mon cher ami. Alors, je suis hébété, je suis douloureux quand je vois que mon ami parle avec toute arrogance, avec tout orgaysme, que Fayoulou voulait, pouvait... Non, ce n'est pas une question de prouver les forces, mon cher ami. C'est une question sensible de l'intérêt général de la République. Pour la République démocratique du Congo, on doit tous s'y réunir pour sauver les pays parce que les pays sont en chaos. Merci beaucoup. Alors, pour répondre à votre question, c'est comme si, puisqu'il y a 14 provinces qui n'ont pas de gouverneurs et qu'il fallait anticiper les choses... Non, mais nous n'allons pas évoluer de la sorte parce qu'il y a certaines provinces qui ne fonctionnent pas normalement parce que les gouvernants ne sont pas là. Ils ont des gouverneurs déçus. Merci, monsieur le journaliste. Il y a certaines provinces qui ne fonctionnent pas normalement parce qu'il y a des gouverneurs qui sont déçus. Bien sûr. Ici, à la capitale de Kinshasa, nous avons un gouverneur. Les choses fonctionnent ? Non, mais écoutez, écoutez, parce que les provinces ont besoin d'avoir des gouverneurs. Les provinces ? Et c'est cette équipe qui va organiser les générations. Et vous ne comprenez pas que le fait de bloquer l'équipe Kadima pourrait, encore une fois, ralentir les choses dans les provinces parce qu'on a besoin que le gouverneur puisse s'installer. Cher ami, l'urgence, ce n'est pas seulement les élections, mais l'urgence, c'est les bonnes élections. À quoi bon organiser les élections où on sait que ces élections ne vont rien produire ? Mais qu'est-ce qui vous rassure que Denis Kadima ne va pas organiser les bonnes élections ? Ce qui nous rassure, c'est qu'au monsieur Denis Kadima il était, oui, expert des questions électorales à la présidence de la République avec ses mandats. Donc il était déjà à la présidence de la République. Croyez-vous que moi, j'organise les élections ? Mais il était un peu comme expert. Il était comme expert. Il était comme expert, oui, on n'en disconvient pas. Donc il a déjà travaillé avec ses régimes. Or, la logique qu'il voudra, c'est que la personne, bien sûr, qui pourra diriger cette institution soit une personne qui est venue de nulle part, de la société civile. Alors que monsieur Denis Kadima vient de la présidence de la République comme... Non, mais c'est fort parce qu'il a été choisi par les six confessions religieuses. Il est choisi par les six confessions religieuses. Je ne disconviens pas, mais par quelle méthode ? C'est la question qu'il faut poser. Il a été choisi où ? Le président de la République a démontré le processus lié au choix de Kadima. Mon cher ami, on connaît le joueur LRG, je voulais dire. Excusez-moi, je chute déjà. Le président de la République a, entre guillemets, démontré comme vous prétendez dire, mais jusqu'à là, il n'a pas convaincu la masse. Parce que Denis Kadima est choisi président fraudulé par les six confessions religieuses. Ce n'était même pas au siège où le consensus devraient être passé. Il a été choisi dans une, je ne sais pas si c'était dans un restaurant ou quelque chose comme ça au niveau de ma campagne. Et c'est de là. Et quelqu'un dit la charte ? La charte dit ceci qu'avant, pour qu'un PV soit reconnu, il faut qu'il y ait la signature du président et du vice-président. Alors que le président c'est la Senko et le vice-président c'est au niveau de l'ECC. Tous les deux n'ont pas déposé les peuples au niveau de l'ensemble de la SONAT. Et comment voudrez-vous que nous puissions croire à une telle bêtise ? Merci beaucoup. Monsieur Jonathan Butando, aujourd'hui, le président de la République peut essayer de dire oui, voilà, j'ai entendu le bloc patriotique, je dois alors négocier avec eux et on doit cette fois-ci organiser les élections en 2025. Et ça va profiter à qui alors ? Monsieur le journaliste, comment pouvons-nous organiser les élections en 2020 ? Non, mais parce que cela, dis-le-moi, je vais-le-moi, Président de la République Hassanidja Moussala Nae a signé en ordonnance. Barron, la famille, le ministre de la Banlie Moussala. Et le bloc patriotique de le but que voilà, ton limite de politisation. Président de la République à l'Oui, Ok, Nayokie Bino, mais quand il y a une photo fan à tous, le laïcité à mon côté sur le lit pour électionner et faire la maladie à 2025 et qu'on profiter à la maison. Parce que vous avez la procédure pour qu'on t'en a gouvernement Personnellement, vraiment, je ne compte pas si Denis Kadi et toute son équipe. Pourquoi nous tous nous avons éleccion et nous avons l'élection l'élection. Comment nous avons organisé l'élection et nous avons l'élection et nous avons résisté à la mort ? Qui vont perdre ? C'est le peuple qui perd. Il y a 5 ans pour qu'il y a l'élection, il y a 5 ans pour qu'il y a l'élection. Il y a 5 ans les élections doivent s'organiser normalement des vies en 2023 et vous qui soutenez le bloc patriotique vous avez besoin qu'on puisse dépolitiser la borne assigne ça prendra du temps il faut il faut il faut tenir compte de tout ça et aujourd'hui c'est l'opposant la bulle s'est dit oui voilà je vous ai écouté et nous devons nous asseoir pour en discuter et les élections et que les élections soient reportées en 2025 à qui à qui ça va profiter les élections à reporter en 2025 si ça vient du président de la république rassurant vous qu'il a violé la constitution mais déjà par le fait que ces questions c'est du temps parce que vous avez besoin qu'on puisse dépolitiser la sénie et il y aura besoin que le 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 force j'ai force vive en discuter ensemble peut-être avec avec une équipe qui sera mise en place par le président de la république et ces discussions pourraient ramener le chose jusqu'en 2025 les processus de désignation des animateurs de la de la sénie s'est passé il ya quelques jours passés je ne pense pas que c'est ce processus a pris des années ou deux mois c'est quelque chose de jour si est seulement si on croit la sincérité de l'église catholique ou l'église protestante qui sont respectivement président et vice-président de la plateforme des confessions religieuses mais si on arrive à saboter même c'est à qui on a remis cette responsabilité comme les leaders on n'arrive même pas à les recevoir vous voyez est-ce que vous ne comprenez pas que c'est ça le des confessions religieuses qui bloquent le chose bloquer les choses ça tout dépend de ce que vous pensez ou de la définition que vous donnez au des confessions religieuses qui jusque là pour moi sont crédibles le cc et l'église catholique je vous rappelle les faits passés je pense qu'ils ont toujours gardé la même posture contre l'équipe d'énormes contre l'équipe des malou mal vous comprenez que toutes les fois on n'arrive pas à comprendre ces deux confessions religieuses on tourne en rond et alors j'ai toujours dit la bande à la question c'est l'en débat c'est l'envoi c'est l'envoi jour des marchés il ya toujours contestation après les élections organisées parce qu'on n'a pas voulu écouter la voix de la vérité selon vous qui méritait d'être présente de la série selon vous qui mérite d'être président de la série la personne indépendante et qui selon vous citer cette personne j'essaie de nous cogner merci beaucoup alors david aigle nous sommes aussi arrivés à la fin de notre émission et comme comme l'a dit héritier mambouini nous avons nous devons d'abord porter c'est à dire faire confiance aux des confessions religieuses qui aujourd'hui contestent des dénis comme on dit kadima est-ce que la manière dont le président a essayé de pouvoir signer l'ordonnance de portant investiture de l'équipe kadima est-ce que cela n'est pas un forcing au propre national une honte nationale lorsqu'un président de la république garant des bons fonctionnements des institutions signe une ordonnance où la liste n'est pas complète il en fallait 15 il en a signé juste pour 12 3 a manqué et lorsque le plus le président et le vice-président d'une structure ne signe pas mais lui quand même il trouve que c'est légal là je pense qu'il faut vraiment les voir et déjà les trois personnes doivent provenir de l'opposition et l'opposition refuse d'envoyer l'élan et justement le président signe quand même bien que l'opposition refuse non mais parce qu'on a on a besoin d'élections on a besoin des élections qui avait on a besoin on a besoin des bonnes élections surtout sinon nous allons répéter la même phrase que félix c'est qu'il avait avait souligné le même lors des élections de 2018 c'est un désordre très très organisé alors c'est là vous qui qui mérite être présent de la série de la même manière que syrie les boutons qui a été écarté facilement par l'église catholique de la même manière que dénicant il m'a pouvait aussi être écarté et en choisir peut-être parmi les restants pourquoi pas alors que nous sommes arrivés à la fin votre votre dernier mot de la fin merci beaucoup mon dernier mot de la france je dirais que personne n'a peur des élections parce que moi personnellement s'il fallait même organiser les élections demain ma candidate à moi honorable patricia patty tialonghi qui je suis son chargé des communications va devoir gagner les élections ça je suis c'est tout ce n'est pas ici le lieu de faire la publicité je ne fais pas merci à vous tous merci à éviter mon béni merci à à jonathan bout à nous david aigle des clés du bout ça a été un plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau alors madame messieurs nous sommes arrivés à la fin à la de notre mission mais solidarité à notre moral à l'aide de cadres de l'école de communicateurs patrick local à il est aussi journaliste qu'on est jusqu'à présent au regard de la 4e rue il a été accusé pour habitation dommageable un jeu public alors nous demandons à ce que la corporation nous demandons réellement son travail l'inpc puisse essayer de pouvoir intervenir pour que patrick local puisse retrouver sa liberté alors madame messieurs le mission est fini on se retrouve le samedi prochain avec le même plaisir au revoir